Il est minuit et soyez bénis en Yeshua, restez bénis en Yeshua, je dirais plutôt parce que nous sommes déjà bénis en lui, selon les Écritures. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens, Adonai Eloheinu, El Shaddai Elohim. Nous voulons, Seigneur, ce soir, te dire merci pour ta parole qui nous purifie. Continuez, Seigneur, durant cette émission. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père, Amen. Voilà, mes amis, merci en tout cas pour votre présence. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, pour l'assistance de son esprit. Son esprit nous assiste tous les jours dans nos difficultés, dans nos combats, dans nos manquements. Ce soir, comme vous le savez, je voudrais parler, grâce au Seigneur, de la divinité de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Le fait que Jésus-Christ est Dieu, n'en déplaise aux autres, aux uns. Voilà, il est Dieu et puis c'est tout. Nous le croyons, il est le Dieu Tout-Puissant, le Père d'éternité, le Père éternel. Les Écritures le disent clairement. Donc, il est notre Père, notre Créateur. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Nous sommes sans plus tarder dans Luc, chapitre 1er. Et nous lirons à partir du verset 67. Luc, chapitre 1, à partir du verset 67. Alors, le thème de ce soir, c'est Jésus, le Dieu d'Israël devenu homme. Voilà, donc, il est dit à partir du verset 67. Alors, Zacharie, son père, donc le père de Jean-Baptiste, bien sûr, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qui l'a visité et, n'est-ce pas, accompli la rédemption de son peuple. Alors, vous allez me dire, mais où c'est écrit ça? Oui, c'est écrit, en fait, dans le grec. Donc, si on lit ici dans le français, ça donne de ceux qui l'a visité et délivré son peuple et de ceux qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours. Voilà, donc, on s'arrête sur les versets 67 et 68. Et surtout, surtout, le verset 68. Béni soit le Seigneur. Alors, ici, qui parle, bien sûr, c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le prophète. Zacharie était, selon les Écritures, lévite. C'était un prêtre, un sacrificateur. Donc, c'est quelqu'un qui avait la connaissance aussi des Écritures parce que les prêtres enseignaient les Écritures, enseignaient la loi, selon Malachi. Et les prêtres étaient ces personnes qui allaient devant le Seigneur pour exposer les problèmes du peuple. Et Zacharie, quand l'ange, Gabriel, va lui parler pendant qu'il exerçait son service dans le temple, il va douter de cette parole annonçant justement la naissance de leur enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et Gabriel lui dira que parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accomplissent en leur temps, étant donné que je me tiens devant Dieu, tu ne parleras plus pendant quelques temps, tu seras muet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant les neuf mois de la grossesse de sa femme, Zacharie était devenu muet. Et à la naissance de l'enfant, sa langue va être déliée et les Écritures nous disent ici qu'il va justement être rempli du Saint-Esprit. Il va se mettre à prophétiser, rempli du Saint-Esprit. Ce même esprit qui avait rendu Grosse-Marie pour donner naissance à Joshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce même esprit va remplir Zacharie. Et ce même esprit, selon un pire indice, est celui qui habitait les prophètes d'avant la grâce, les prophètes juifs qui ont prophétisé sur la naissance, le service, la mort et la résurrection de Joshua, de Jésus-Christ. Donc, en fait, Zacharie était rempli de l'Esprit de Jésus, tout simplement, parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit de Jésus ne parle que de Jésus. Le Seigneur l'a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, voyez bien que le personnage central des Écritures, c'est Yeshua, comme vous le savez, mes amis. Alors, nous allons nous attarder sur le verset 68 de Luc, chapitre 1er. Qu'est-ce que l'on comprend ici ? Zacharie, qui était prêtre, parle du Seigneur. Et dans la tête de Zacharie, quand il parle du Seigneur ici, il fait allusion à Adonai. Et Adonai, chez les Hébreux, n'était autre que Yahweh, Yahweh, le tétragramme, les quatre lettres que composent le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. Plus de 6500 mentions ou occurrences, tout ça, il y a ce mot-là dans les Écritures. Yahweh, l'éternel. Yahweh ou Yahvé, tout ça. Donc, vous voyez, Zacharie dit que, en fait, il bénit Adonai, premièrement. Deuxièmement, il dit qu'Adonai, c'est-à-dire Elohim, Elohim. Adonai Elohim d'Israël. Adonai est le dieu d'Israël. Et il dit quoi ? Qu'est-ce qu'Adonai va faire ? Eh bien, Adonai, Zacharie a béni Adonai parce qu'Adonai a visité son peuple. Donc, c'est Adonai lui-même qui a visité son peuple. Vous voyez ? Donc, mes amis, quand on va visiter quelqu'un, on va soi-même. Donc, quand vous allez rendre visite à quelqu'un, vous y allez vous-même. Donc, celui qui a visité son peuple, c'est Adonai. Vous voyez ? Donc, on commence à comprendre un tout petit peu. Nous allons quelque part parce que vous savez, nous n'avons pas d'autre évangile que Jésus-Christ, le Nazarien, et Jésus-Christ est seul. Nous ne sommes pas là pour vous parler des bâtiments qu'on appelle église, non. Oui, on peut en acheter pour nous organiser, pour former les gens. Mais nous ne sommes pas là pour vous parler de la prospérité financière parce que ce n'est pas ça l'évangile. Nous ne sommes pas là pour vous parler de nous en vous disant suivez-nous, ce n'est pas ça notre évangile. Nous ne sommes pas là pour vous recommander les églises comme vous le savez, non. Ce n'est pas cela notre évangile. Nous sommes là pour vous présenter quelqu'un qui peut vous sauver, qui est tout pour nous, pour vous. Et Zacharie, qui est rempli de l'esprit, va parler justement de lui parce que Jésus-Christ disait, quand l'esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Donc, Zacharie, rempli de l'esprit, il n'a pas parlé de l'argent. Il n'a pas parlé de lui-même. Il n'a pas parlé de son ministère. Il n'a pas fait l'apologie de son ministère, pourtant c'était un ministre de Dieu. Il n'a pas parlé de ses voyages, il a parlé d'Adonai. Il a dit béni-soi, Adonai, qui est le rime d'Israël. Et ensuite, il dit Adonai a visité son peuple. Mais pas seulement visité, parce que quand Dieu visite son peuple, cette visite a toujours un but. Voyez, allons voir. Dans le lexique biblique, nous sommes toujours dans Luc, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni-soi le Seigneur, le Dieu d'Israël. Pourquoi ? Pourquoi il a béni Dieu ? Pourquoi ? Parce qu'il a visité son peuple. Mais je vous disais que quand on visite quelqu'un, on vient toujours avec des cadeaux. Et allons voir, de ceux qui l'ont visité son peuple et racheter. On va cliquer sur racheter. En fait, racheter, c'est un rachat ou encore une rédemption. C'est aussi une délivrance, mais spécifiquement une délivrance de la faute du péché. C'est-à-dire être délivré du péché littéralement. Donc en fait, on revient en arrière. Zacharie bénit Dieu, le Dieu d'Israël, parce qu'en visitant son peuple, il a porté, il accomplissait sa rédemption. Or, la rédemption, c'est quoi ? Écoutez très bien, on en a déjà parlé plusieurs fois. La rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'une rançon. Or, ne peut, ne pouvait payer la rançon d'une personne qu'une autre personne qui était de sa propre famille. C'est pour cela, Adonai, pour pouvoir nous délivrer du péché, eh bien, il a dû devenir un membre de notre famille, c'est-à-dire la famille humaine. Donc celui qui est devenu homme, ce n'est pas le Dieu-Fils, comme les trinitaires l'enseignent, mais c'est Dieu Tout-Puissant lui-même, le Tout-Puissant. On va le voir, mes amis. C'est le Très-Haut, c'est-à-dire El-Elyon. Vous vous rendez compte ici, là ? Zacharie, rempli de l'Esprit, et non des doctrines impies sorties de Babylone, de l'Égypte telles que la Trinité, rempli de l'Esprit, il est en train de parler du Dieu Très-Haut, le Dieu d'Israël, qui a visité son peuple, donc les Juifs, pour payer leurs rançons. C'est pour cela qu'il fallait qu'ils soient aussi Juifs comme eux. C'est pour cela qu'on l'a appelé le roi des Juifs. C'est pour cela qu'il fallait qu'ils prennent une identité juive. C'est pour cela qu'on l'appelle Yehoshua, de Nazareth. Et Nazareth, c'est en Israël, il fallait prouver sa judaïté, sa judaïté également. Le fait qu'il était de la tribu, d'une des tribus d'Israël, pour prétendre être le payeur de rançons. Oh, hallelujah. Mes amis. Donc, celui qui est venu payer la rançon, c'est Adonai. C'est écrit, hein ? C'est Adonai. Celui qui est venu payer la rançon, c'est le Très-Haut, lui-même, c'est-à-dire El-Elyon. Celui qui est venu payer la rançon, mes amis, pour nous racheter d'abord les Hébreux, c'est, mes amis, Elorim lui-même. C'est pour cela, dans Esaïe 35, 4, il disait, je viendrai moi-même. Le prophète disait, Elorim, Elohim, il viendra lui-même, Yahweh viendra lui-même. Regardez, nous continuons à la lecture, regardez bien. Donc, en nous visitant, en visitant son peuple, il a apporté un cadeau. Et ce cadeau s'appelle le sang. Le sang. C'est pour cela, Paul, dans Acte 20, 28, il dit, paisez le troupeau de Dieu, en parlant aux anciens, pour lequel Dieu vous a établi évêques, pour paître l'église du Dieu vivant qu'il a acquise par son propre sang. C'est le sang de Dieu qui a été versé pour que toi et moi, nous soyons acquis, que nous devenions sa propriété et non plus la propriété de nos familles, des démons, des sorciers, tout cela, ou des gens qui veulent nous diriger dans nos familles, nous imposer leur vision, tout cela, parce qu'ils sont au-dessus de nous. Non ! Nous sommes la propriété de Dieu. Celui qui nous dirige d'abord, c'est Dieu. Ce ne sont pas les traditions familiales. Ce n'est pas parce que quelqu'un est l'aîné de la famille qui doit maintenant commencer à donner des ors à tout le monde. Non ! Nous ne sommes plus de cette lignée-là. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne suivons plus les coutumes, les traditions des hommes. Non ! C'est ça l'Évangile. C'est pour cela que Jacob a dû prendre même le droit des nesses parce qu'il y a des choses qui doivent être enseignées correctement aux chrétiens pour qu'ils sortent des traditions d'hommes parce que ce sont des traditions qui sont basées sur le péché. Or, Dieu est venu nous libérer du péché, justement. Alléluia ! Frères, écoutez bien. Dieu nous a visités. Celui qui t'a visité, qui a visité les Hébreux, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un deuxième Dieu, celui de la Trinité. Celui qui est devenu homme, là. Ce n'est pas... Frères, écoutez bien. Ce n'est pas... Il y en a qui pensent que c'est Dieu le Fils seulement. Dieu le Fils. Ils ont inventé une expression, Dieu le Fils. Dieu le Père serait resté au ciel et Dieu le Fils est venu pour nous libérer. Mais quelle confusion ! Moi, les Écritures nous disent ici que c'est le Très-Haut. C'est Adonai qui est venu. C'est Elohim qui est venu. C'est le Dieu d'Israël qui est venu lui-même pour payer la rançon. Pour payer la rançon, chez les Hébreux, il fallait être de la même famille que les gens, n'est-ce pas, pour lesquels on payait cette rançon-là. Rappelez-vous bien de l'histoire de Ruth et Boaz. Ruth, pour être grand-mère de David, parce qu'elle est devenue la grand-mère de David, pour faire partie d'Israël, de la lignée du Messie, il aurait fallu que Boaz l'épouse, parce qu'il était de la famille du mari de Ruth qui était décédé. Donc, voyez, mes amis, Dieu est devenu semblable aux hommes. Quel Dieu ? Dieu le Fils ? C'est Dieu tout court, parce qu'il n'y en a qu'un. C'est Adonai. Donc, Jésus est Adonai. Donc, Jésus est le Très-Haut. Allons voir plus loin. Allons voir plus loin. Regardez, nous descendons encore, nous descendons. Et regardez, au verset 71, si je ne me trompe pas. 71. Et un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et nous sommes plus loin. Et verset 76. Zacharie parle. Maintenant, il parle sur son propre fils, sur Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur, donc Adonai, pour préparer ses voies. Attends, 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 attends. Zacharie, rempli de l'esprit, dit à Jean-Baptiste, son fils, qu'il allait être appelé le prophète du Très-Haut. Zacharie était juif. Donc, si on parle ici l'hébreu, on ne comprend pas si il parlait l'hébreu. Zacharie dit à Jean-Baptiste, son fils, qu'il allait être appelé le prophète de El-Hélion, le Très-Haut, et pour préparer la voie du Très-Haut. Or, Jésus est le Très-Haut. C'est pour cela que Jean-Baptiste, quand il est venu, il a préparé le chemin du Seigneur. Voyez ? Allons voir, mes amis, dans Esaïe 40. Esaïe 40. Regardez le verset 3. La voie de celui qui crie au désert est préparée le chemin de qui ? Le chemin de Yahweh. a planissé parmi les lieux arides un chemin pour notre Dieu. Ben oui ! Yahweh est Dieu. Et la voie qui crie dans le désert, c'est qui ? Eh bien, c'est Jean-Baptiste. Allons voir dans Jean chapitre 1er. Oh, Jésus est trop fort. Jésus est notre Dieu, mes amis. Vous devez connaître votre Dieu véritablement. Nous descendons au verset 6. Il y a eu un homme appelé Jean qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour témoigner, pour rendre, dis-je, témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Voyez, mes amis, on continue à descendre. On continue à descendre, on descend encore. Jean, verset 15, a donc rendu témoignage de lui et s'est écrié en disant « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » Pourtant, sur le plan humain, Jésus-Christ était, n'est-ce pas, jeune, plus jeune que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus-Christ de 6 mois. Mais il dit que Jésus l'a précédé. Qu'il était avant lui. On continue. Il dit au verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Jean dit que nous avons tous reçu de sa plénitude. La plénitude de qui ? De Jésus-Christ. Grâce pour grâce. Donc, il présente Yeshua comme, n'est-ce pas, celui qui a la plénitude. Comme le Dieu de grâce. On continue plus loin au verset verset 19. « Et c'est ici le témoignage de Jean. Moi, je préfère le témoignage de Jean que le témoignage de théologien, des pères de l'Église, qui étaient des philosophes pour la plupart. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour l'interroger et lui dirent, « Toi, qui es-tu ? » Il confessa et ne le nia pas. Il déclara en disant, « Ce n'est pas moi qui suis le Christ. » Et ils demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Elie ? » Il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Il répondit, « Non. » Ils lui dirent, « Donc, qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Donc, Esaïe 43. « Aplanissez le chemin du Seigneur. » Le Seigneur, ici, dans Esaïe, c'est Yahweh. Comme Esaïe a dit. Comme Esaïe, le prophète, l'a dit. Donc, voyez, mes amis, Jean se réclame des Esaïe 40 et il est venu préparer le chemin de Yahshua, notre Seigneur. Donc, Jésus et Yahweh, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de... Celui qui a un tout petit peu d'intelligence spirituelle n'a aucune difficulté à faire une corrélation entre Yahweh et Yeshua, entre Yahweh et Jésus, entre Yahweh et l'orime et Yeshua. Celui qui est venu nous racheter, c'est Yahweh lui-même. Et Yahweh, c'est Yahweh et Yahshua. Yahweh et salut. Il est le Dieu Tout-Puissant. Voilà, mes amis. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et on continue, on revient encore dans Luc là-bas. Dans Luc. On revient dans Luc. Chapitre 1er. Mon objectif, c'est de vous présenter votre Dieu pour que vous quittiez l'idolâtrie. Le verset 71, le verset 72. C'est ainsi qu'il manifesta, qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Voilà. Et on continue, verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Prophète du Très-Haut. Un prophète, c'est celui qui parle, qui révèle Dieu aux hommes. Oh, Jean a révélé Jésus-Christ aux hommes. Voici l'agneau de Dieu. On continue. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Donc, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Or, le Seigneur, c'est Adon. Adon, Adonai. Yeshua. On continue. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Jean, Zacharie présente Yeshua non seulement comme le Dieu qui a payé la rançon pour nous. Donc, pour payer la rançon, il fallait devenir comme les gens pour lesquels on payait la rançon. Donc, il est devenu comme nous, humain. Autre chose, il est présenté comme le Très-Haut, c'est-à-dire El-Hélion, celui qui s'est révélé, n'est-ce pas, à Abraham par Melchisedec dans Genèse 14, le Dieu Très-Haut. Il a présenté également, Jésus-Christ ici, comme le soleil levant. ça veut dire quoi le soleil levant ici, le soleil levant, c'est-à-dire le soleil de l'Est. C'est vrai que le soleil se lève à l'Est pour se coucher à l'Ouest. Voyez ? Alors, regardez bien. Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour qu'on ne pas dans le chemin de la paix. Donc, le soleil levant, Jésus, avait pour mission de nous éclairer, nous qui étions dans l'ombre, dans les ténèbres. Et c'est ce que Matthieu 4 dit. C'est ce que Esaïe 61 dit. Lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive. Oh Seigneur ! C'est ce que Esaïe 9 dit. Que le peuple qui marchait dans la région de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Et c'est ce que Matthieu 4 dit également. Quand Christ, Yeshua, a commencé à prêcher son évangile, les Écritures nous disent que la lumière est arrivée. C'est ce que Jean 1 nous dit. Au commencement était la parole, la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. Cette parole était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu ou saisie. Frères et sœurs, cette lumière qui était dans Genèse 1, la lumière apparaît, que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Et Dieu est notre lumière. Les Écritures le disent. Yeshua est notre lumière. Donc, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur. Frères et sœurs, donc, on nous présente ici Yeshua comme le soleil, le vent. Nous sommes dans psaume 84. Au Seigneur, sauf nous. 84, le verset 11. Nous allons voir si Dieu est présenté dans les Écritures comme le soleil, effectivement. Allons voir. Regardez, psaume 84, verset 11. Et verset 12. « Car Yahweh, Dieu, est un soleil et un bouclier. » Yahweh donne la grâce et la gloire et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Les Écritures présentent Dieu comme le soleil. Waouh, mes amis. Mais c'est Yahweh qui est le soleil, le vent, qui nous a visités. Vous cherchez quel Dieu encore en dehors de Yahshua. Quel Dieu encore? Jésus est le Dieu Tout-Puissant et c'est le message que nous voulons propager partout. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, le seul véritable Dieu. Alors, il y a des gens qui cherchent à prêcher sur Dieu. Comment voulez-vous prêcher sur quelqu'un qui ne vous a même pas appelé? Comment vous voulez prêcher sur quelqu'un qui ne vous connaît même pas? Frère, ce n'est pas de l'orgueil. Frère et sœur, je dis que Dieu me connaît. Je le dis. Paul dit dans 1 Timothée 2.12, il dit je connais celui en qui j'ai cru. Donc, je peux dire que je connais celui qui m'a appelé. Quand il m'a appelé, il ne m'a appelé pas mon nom. Voyez? Tout ce qui se passe là, qui peut faire ça? Nous sommes partis en Côte d'Ivoire, plus de 200 baptêmes. Qui peut faire ça? Nous sommes partis là-bas, les sorciers se levaient pour confesser la sorcellerie. Qui peut faire ça? Moi? Non. Je ne suis pour rien. Rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. zéro avec mes failles, mes défauts. Mais c'est l'œuvre du Seigneur qui peut vous convaincre comme ça, là vous qui êtes enfant de Dieu. Qui peut convaincre les chrétiens à soutenir l'œuvre comme ça au point où en moins de deux ans, on a pu grâce au Seigneur récolter aujourd'hui plus de 212 000 euros, je crois, si je ne me trompe pas, au point où il ne reste pas grand-chose par rapport à l'achat du 26, du bâtiment du 26 pour notre centre de formation d'Idasco. alors qu'il y en a qui prophétisaient déjà la mort de ce centre parce que c'était eux qui amenaient l'équilibre soi-disant alors que c'est plutôt eux qui bloquaient la bénédiction. Des charnels que Dieu n'a pas appelés, que Dieu ne connaît même pas. Les équilibristes. Qui s'étouffe avec les ministères de YouTube ? Il faut des séminaires, il n'y a personne, il faut des coalitions, il n'y a personne. Mais moi, je suis seul sur la montagne, mais avec Yahweh. Regardez tout ce que Dieu fait. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est le mont Carmel chrétien. C'est ça le message. Voilà. Nous ne sommes pas là en train de tourner autour du pot. Il y en a qui essayent, nous n'essayons pas. Nous là, nous sommes nés dedans. Voyez ? Dans la marmite du Saint-Esprit. On a été plongé dedans. Donc ça coule de source parce que le maître est là. Voilà. Si nous avons cette bouche pour parler, c'est parce que nous savons que Dieu est là. Sinon on serait déjà morts depuis par la sorcellerie. Voilà. Les ministères des canapés ils sont assis là, mes amis, depuis des années. Ils ne bougent pas. Les ministères des canapés ils n'affrontent pas les sorciers. Allez affronter les sorciers. Nous voulons que vous vous voient appeler les sorciers pour qu'ils viennent se convertir. C'est trop facile les ministères de Youtube. Aujourd'hui tout le monde parle sur Youtube. Tout le monde fait Youtube. Tout le monde Youtube. Tout le monde Youtube. C'est facile ça. Aujourd'hui avec la connaissance de l'Internet là c'est gratuit pratiquement. On ne paye pas grand chose. Alors tout le monde a une page Youtube. Tout le monde a un centre de formation. Tout le monde. C'est la confusion totale. Même des gamins qui portent des couches spirituelles. Ils commencent à vouloir parler. Des gens à qui on a donné deux ou trois versets bibliques. Maintenant ils ont le crâne rempli de versets parce qu'ils ont appris l'hébreu le grec à gauche rapidement ici et là en lisant sur Internet. C'est la confusion généralisée. Et ils veulent parler de Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils veulent parler de quelqu'un qui ne les a pas appelés. Paul défendait son apostolat. Voilà. Vous avez prié pour qui qui a été délivré véritablement là. Vous avez peur des démons. C'est la confusion généralisée. Nous sommes dans un temps où il y a de tout sur YouTube. Il y a de tout. Des gens qui font l'ordination des femmes avec de l'huile sur la langue. Des gens qui couchent avec des femmes. Des gens qui font n'importe quoi sur YouTube aujourd'hui sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux. Des gens qui ont dénoncé les réseaux. Aujourd'hui ils sont sur les réseaux avec les photos de leurs femmes. C'est la confusion généralisée parce qu'ils ne sont pas appelés. Vous savez quelqu'un qui n'est pas appelé il va chercher votre numéro pour vous appeler pour venir chez vous. Les vrais appelés ne vont pas vous appeler ils vont se cacher. Ce sont les frères et soeurs qui les cherchent. Vous avez vu Jésus-Christ courir chez les gens ? Vous avez vu Jésus-Christ dire à Zachée de monter sur cet arbre-là ? C'est Zachée lui-même qui a grimpé sur l'arbre ? Les vrais enfants de Dieu ne cherchent pas la responsabilité. Ils se cachent. Dieu les mandate. C'est la confusion. C'est pour cela que n'importe qui vient et se permet de parler de Dieu en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu qu'il est une créature soi-disant qu'il n'est pas le Père qu'il n'est pas si qu'il n'est pas ça. Vous avez fait quel ministère quel service ? Qui vous a appelé ? Qui vous a mandaté ? C'est YouTube ? Si on ferme Internet s'il n'y a plus YouTube beaucoup ne vont plus faire l'œuvre. Voilà. On a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul message que la parole que les Écritures nous présentent. Il n'y a pas d'autre message. Voilà. Vous faites des séminaires et à la fin vous dites qu'il y aura une collation on va boire, on va manger tout ça pour attirer les gens. Voyez ? Mais il n'y a pas ici à Paris, en France, en Europe, il y a la nourriture à gogo. Vous n'allez pas tromper les gens. Il y a les restos du cœur. Ils peuvent aller se servir gratuitement. Donc ils n'ont pas besoin de vos séminaires sur YouTube pour venir manger. C'est l'onction qui fait la différence. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Il n'y a aucune goutte d'onction sur vous. Vous prêchez c'est comme les prêtres catholiques. Même le pape a plus d'onction que vous. C'est ça votre problème ? Et quand on n'a pas l'onction, on va attaquer ceux qui ont l'onction, ceux qui sont accompagnés par le Seigneur. Parce que vous n'avez aucune goutte d'onction. Vous parlez, les gens dorment. C'est ça votre problème ? C'est ça ? Pour avoir un peu plus de vue, il faut attaquer Chora. Ça c'est connu ça. Vous êtes morts, des arbres morts, déracinés comme Jude le dit, deux fois morts, aucun fruit. Voilà. Et regardez les fruits que Dieu me fait porter. Grâce au Saint-Esprit. Voilà. C'est ça la différence. Sur le plan spirituel, Dieu touche les gens, les gens sont guéris, délivrés. Sur le plan physique, il y a des frères et soeurs qui sont formés dans le monde entier. Tout ça là, c'est grâce à Jésus. C'est ça la lumière, le soleil, le vent, c'est-à-dire le soleil qui se lève. C'est ça Jésus ? Il ne s'est pas levé. Pour vous, là, votre Jésus il dort, il ronfle. C'est le Jésus catholique. Voilà. Mon Jésus, il est debout. C'est le soleil, le vent. C'est un soleil qui se lève. Votre soleil, c'est la lune qui essaie de prendre la lumière du soleil pour essayer d'éclairer la nuit mais ça n'éclaire pas véritablement la nuit. Voilà. C'est ça le problème, frère et soeur. Je reviens en force encore, je vous dis, on va parler encore bien comme il faut, plus qu'avant. Parce que les âmes sont de plus en plus, mes amis, éclairées et les gens, on a besoin de l'évangile véritable. C'est ça le message. Voilà. Vous êtes des pasteurs, vous vous associez avec des pasteurs impis, avec des gens qui ont essayé de diriger des églises et ça s'est cassé. Mais là on dit c'est à cause de Shora, tout ça là. Vous avez des problèmes de dette dans vos bâtiments et d'églises, tout ça là. Vous n'avez pas pu payer vos loyers, vos propriétaires qui vous cherchent aujourd'hui pour payer vos arrières de loyers, tout ça là. Et vous osez parler, vous voulez faire l'oeuvre, vous êtes des faux, des faux frères, des imitateurs, des impis. Voilà. Vous devez changer le message, vous devez retourner, vous devez vous inscrire au Pôle emploi pour travailler normalement comme maçon, comme charpentier, tout ça là comme, je ne sais pas, comme commerçant, tout ça là. Vous devez arrêter de prêcher parce que vous n'êtes pas appelé. Voilà. Et j'encourage tous les défenseurs de la sainte doctrine de pouvoir se lever et annoncer le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth qu'il est Dieu, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ceux qui portent des couches spirituelles et qui veulent parler, je n'ai pas le temps pour pouvoir m'occuper de ces gens-là parce qu'on a plus de charges aujourd'hui. On va leur donner, on va demander même pas à mes enfants dans la foi parce qu'ils sont plus intelligents que ces gens-là. On va envoyer les enfants, les enfants, les enfants, les enfants qui vont pouvoir les corriger, les aider pour les ramener un peu à la raison parce qu'ils sont possédés. Voilà frère, voilà le message que Dieu vous garde. Bonne continuation, Jésus est Dieu, il est le soleil, le vent, qu'il vous garde au nom de Joshua et que tous ces bishops, ces faux pasteurs qui sont autour des présidents qui les envoûtent, qui leur donnent des fausses prophéties où on voit le peuple être manipulé, des âmes sont brisées, des enfants violés, tous ces faux pasteurs qui fêtent leurs anniversaires sur YouTube, tous ces apôtres de malheur, ces prophètes de malheur, ces âmes pudiques, ces courrets de femmes. Si un pasteur, un prophète fête son anniversaire, il n'est pas avec Dieu. Vous avez vu Jésus-Christ fêter son anniversaire ? Hein ? Ces chantres, ces musiciens congolais qui dansent, ou africains ou européens qui dansent sur YouTube, tout ça, ils font leurs anniversaires. Quelle confusion aujourd'hui ! Prêchez-nous Jésus ! Parlez-nous de celui qui peut sauver ! Il n'y a aucun autre nom sous le ciel ! Arrêtez de distraire les gens ! Voilà ! Les ministères de YouTube avec des coalitions charnelles, des Hérode et de Pilate. On veut voir Jésus à l'œuvre ? Voilà ! Les chrétiens, les vrais enfants de Dieu, ils voient clairement, ils ont le discernement, ils savent qui est faux et qui est vrai. Voilà ! On reconnaît un arbre à ses fruits. Notre message, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous garde, mes amis. Nos combats n'est pas charnels. Frères, chrétiens, défendez la vérité, défendez la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous garde, mes amis. On vous donne le rendez-vous ce samedi. Que Dieu vous garde. À tantôt, comme disent les Belges.